bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve avec games90 qui est également youtuber n'hésitez pas à aller checker son channel petit pause plus finie games90 il nous joue quoi ? il nous joue des recrues royales fusquelettes et compagnie donc il va nous introduire son deck donc c'est vraiment un deck maison un deck recrues royales on en voit très peu donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est ce qu'il va nous en dire bienvenue à toi games bah merci de m'avoir invité Naxivor ça fait plaisir et bonsoir à tous soyez bienvenue sur cette vidéo et je vais vous présenter mon deck j'appelle ça les recrues suprêmes ou les recrues ultimes c'est comme ça que j'appelle ce deck ok elles sont similes d'adas que ça ah c'est assez clair et en plus avec les trois mots qui sont un peu revenus ça les contre plutôt pas mal pour cette délixir donc voilà quelque chose qui peut rentrer dans la méta c'est bon c'est fini pour eux bah du coup c'est parti tu nous as préparé 4 replays je te propose qu'on partit sur le premier ouais le lockbait c'est toi yes exact alors 3, 2, 1, 2, 1, c'est bon alors que penses-tu de ce matchup ? alors ce matchup de 1 ce qui me fait plaisir c'est qu'il joue prince et face à des recrues je peux dire que là c'est 100% victoire pour moi ah ouais tu te le dis mais c'est vrai que l'ennemi a une bûche qui ça dépend comment la version va jouer sa bûche s'il a se peint tout le temps je vais me faire battre quoi au bout d'un moment après il s'y a un peu moins vite cette version là du prince euh ouais t'es en fois un ? ouais ok t'es en fois un ouais je suis en fois un pardon je suis à 2030 ah oui en plus la princesse qui a été augmentée si je puis dire ah ouais un petit peu quand même un petit peu ah bah là maintenant je veux plus la distraire si je puis dire c'est vrai mais là je fais quand même une belle value poison ça fait plaisir ouais le poison qui va beaucoup me servir contre les fripons gang ouais il va être très efficace t'hésites pas à partir pour de ma propre ah oui là dessus contre ces decks il faut que je construise ouais donc c'est ça tu vas plus souvent construire que répondre sur ce deck sur ce genre de deck oui ça avec les plus gros decks du genre golem qu'on va avoir tout à l'heure où vraiment je vais attaquer vite fait je sais très bien qu'il a très peu délixir ouais c'est vraiment ce genre de deck que je compte directement ouais je vois un petit fut tranquille le petit agression vas-y répond à ça bah migraine c'est vrai que ça lui force à être vigilant et à mettre une bûche voilà ça ah une bûche surtout ah ça c'est tellement bien quand il te force une bûche ouais et goblin sabacan qui peut faire très très mal hein sur mes recrues c'est bien positionné ah c'est clair et puis il a vraiment un DPS insane il est 2p le gobelin sabacan ok donc là tu vois un magnifique poison il fait plaisir quand tu vas chercher des dégâts sur la tour le gobelin sabacan et la princesse et là mon pote quand t'es un joueur comme moi qui sait très bien comment gérer l'élixir je sais pas ce qu'il m'a fait là mais c'était fini pour lui est-ce que tu comptes l'élixir ? bah je savais que fripons excuse moi le mec il avait pas ne fait x'er en stock il a sorti les fripons mais en mode oh recreu allez vite ah mais là c'est bon et là bon le mec il s'est un peu fait punir hein il a un peu pris le tarif pour ça ah bah là c'était le finishim final enfin bref voilà j'ai pris l'atout c'est vraiment sexy hein ce genre de playa quand t'arrives à mettre le prince ou le bûcheron qui va dire non parce qu'il va pu l'élixir tu prends pas très cher ouais mais quand t'as une tour contre ce genre de deck c'est bon t'as juste à défendre et c'est gagné après c'est vrai que pour le prince t'as les recrues donc tu peux quand même bien ref quoi voilà le mec et homie et du coup tu préfères boule de neige que fuit de barbare par exemple pour aller chercher justement euh oui et tu vas voir pourquoi pour les autres matchups tu vas comprendre pourquoi ouais mais je me doute que c'est pas parce que genre les ballons les trucs comme ça oh oui oh ça tu vas le voir et bon donc tout vraiment là t'as gagné c'est vraiment sur ce moment où tu savais qu'il n'y avait plus d'élixir et t'as mis le bûcheron ah oui c'est ce genre de moment où c'est bon là tu peux prendre une tour facilement et ça ça fait toujours plaisir oh ça fait grave plaisir tu vois qu'il ne peut pas défendre ton petit bûcheron sur la tour oh oui allez on est parti sur le deuxième alors le deuxième replay c'est du golem donc alors là le golem c'est une chance sur deux ça dépendra si l'émi va défendre ou attaquer directement faire une grosse attaque ouais mais c'est vrai que la parole du temps il préfère quand même défendre parce que laisser un bûcheron et un feu à squelette je peux te dire que t'as pas trop envie t'agrape beaucoup quoi donc là il va à golem fond de map eh il met du temps hein je veux dire ouais parce qu'il sait pas s'il doit défendre ou attaquer et moi j'ai fait bon imposer golem mon pote j'ai concerné l'attaque effectivement donc là tu pars à fond à droite parce que je sais très bien qu'il ne pourra pas vraiment défendre ah oui sinon ça va être trop cul en fait il n'était pas sûr il a vu ce push et il a fait mais 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 et voilà là dessus là il était un peu en stress en fait ce qu'il aurait sûr alors là j'ai c'était pas genre sorcière de la nuit dans le fond et golem au milieu en haut pour attirer toutes les recrues au même endroit ou un truc comme ça ouais mes soucis il avait que golem en début avec le feu à barbare ça l'a aidé pas ça m'a aidé pas non c'est vrai donc là je sentais que ça a fait paniquer alors puis là c'est début de partie qu'il a pris ouais mais c'était bon là le bûcheron c'était vraiment c'était cadeau voilà le petit archer défendre bon ça suffit oui largement et là il se dit c'est début de partie je suis dans la brise bon moi j'étais en mode bon j'attends ouais tu vas recrut ou pas ouais au fond si je me rends bien de ma game je l'avais mis au fond le temps de conserver mon poche donc là il golem direct c'est facile et je ne sais pas il va sortir la nuit derrière son golem j'imagine ouais il va sortir la nuit derrière et là je me rends compte qu'il y a zéro d'élixir ouais et donc tu reprends désolé mec la base en plus il reste quand même qu'un seconde avant le x2 donc il n'aura pas forcément d'élixir pour les def enfin là là le bûcheron il fait tellement mal et j'étais pas même pas de cette tornade dégueulasse qu'il va me mettre oh la la il savait pas quoi faire et là il était perdu allez ciao bambino c'est chaud c'est vraiment le x1 quoi t'as puni les golems x1 oui et encore j'étais pas en x2 x2 c'est bon les rentruts il a aussi potentiellement le temps de mettre du big dragon de la tornade des trucs là il n'avait pas d'élixir quoi le pauvre là il l'hésitait c'est surtout l'hésitation qu'il faisait Pierre retourne pas d'élixir enfin genre ah c'est clair après je comprends des fois c'est pas évident tu dis attends ça c'est un mauvais play ça ça me semble mauvais ça c'est mauvais bon bah je fais quoi ouais il avait pas une main de départ incroyable non plus ouais ah c'est clair donc voilà après tu disais oh du géant double prince ça ça va envoyer ouais surtout que d'habitude le mois d'avant il jouait juste prince là il y a prince d'évreux et des fois ça pose problème il est fort évidemment sur les recrues et compagnie alors 3 2 1 go alors du coup effectivement le prince d'évreux maintenant qui met des deux game zones équivalent à la moitié de la map environ et c'est un peu plus compliqué parce qu'il permet évidemment de pas trop mal gérer les recrues quand tu as vu ça ça t'arrive de boule de neige en plus ou tu trouves que c'est trop cher pour chercher les garcouilles et compagnie ? non en début game je cherche pas parce que c'est trop cher c'est vraiment pour le forcer 2-3 cartes et puis c'est aussi pour cycler un peu mes cartes pour avoir les recrues le plus rapidement possible ouais ouais je vois pour ce genre de situation parce que là là tu préfères mettre le poison plutôt que les recrues en fond de map je crois que j'avais mis recrues derrière pour que le prince se focus sur une seule recrue ok comme ça il évite de me faire masse dégâts alors là effectivement il faut défendre ok là le plus en mise c'est vrai effectivement alors là je sais pas ce qu'il m'a fait il m'a mis prince de l'autre côté je vais efforcer sa boule de feu s'il m'en fait bien ok oh wow bon là j'étais un peu dans la mouise franchement ouais c'est vrai et je te cache pas des fois le prince le prince des fois il lui reste un pv je me dis allez j'évite la boule de neige c'est consommé pour rien mais il te met 400 dégâts je sais pas comment il te fait il te met une charge et puis alors t'es pas bien la tour elle prend un tarif elle prend ses 35% ouais on va dire je suis un peu à la ramasse sur le leader j'ai pas beaucoup joué le leader et là effectivement ouais le fût de squelette qui était un peu forcé du coup il a pu chercher une belle boule de feu plus la bûche qui permet de gérer derrière c'est vrai que ça l'a bien arrangé bon après j'ai su qu'il jouait double prince donc je savais un petit peu ses petits compos c'est ça donc là il remet une mousquetard dans le fond il va peut-être mettre un prince ténébreux devant ou un géant là j'avais voulu forcer un petit peu parce que je savais que la mousquetaire allait mettre deux coups ah ok donc je serais bien à gauche j'utilise le fait qu'elle ait recruté devant pour mettre des petits tarifs de bûcheron pour réussir à défendre ouais plein de petites troupes derrière en tant que tank oh la la le tarif 40 mètres mais non là il était pas prêt bah écoute la mousquetaire all focus elle reste dans le poison j'adore ça et ouais bon le mec savait pas trop comment jouer après ouais 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 là t'es bien oh t'as dit tellement cher ah le géant juste comme ça effectivement c'était pas forcément le meilleur play peut-être quoi défendre en tout cas avec ton bûcheron et ta MG ça défend bien cette génité là je vous le disais c'est parfait puis là tu peux remettre les archers au pire remettre un esprit même pas de monde nickel et si je m'en vais bien de la game le mec il avait pu être un cave il l'a fait laisse tomber c'est dur il va aller j'y vais j'y vais chargé ah mais là c'était perdu je crois pour lui ah effectivement c'est vrai que ce bûcheron derrière les recrues il force une réponse hein c'est compliqué ouais après il y a aussi le fût qui peut tanker pour le bûcheron aussi c'est vrai c'est vrai pour les troupes aériennes comme là les gargouilles t'aimes bien avoir les bûcherons qui tapent les bâtiments ah ouais j'adore ça c'est comme des arbres je les bûche moi tu recommanderais toi de monter ce deck en ladder ou c'est plutôt pour le fun est-ce que tu le trouves vraiment genre super efficace pour venir efficace bah il faut savoir le jouer c'est un truc où il faut connaître les cartes par coeur leurs difficultés comme ça parce que c'est pas forcément équilibré après en weak condition moi je mets fût à squelette parce que j'apprécie plus le fût à squelette ça permet de défendre l'aérien le sol un peu tout ça après ils ont droit de mettre chevaucheur cavabre béillé ou même mineur parce que mineur recrut ça fonctionne pas mal c'est pas mal hein ouais c'est clair je suis d'accord mais c'est vrai en ladder vous augmentez les recrues et le boucheron c'est important le niveau pour les recrues boucheron ça fait tellement plus de dégâts quand c'est au niveau maximum et ladder c'est bien plus efficace et genre une TDE par exemple ça rentrerait pas dans ce deck euh bah je vois pas trop l'utilité d'une TDE puis c'est un dragon TDE ouais d'accord c'est vrai qu'un dragon TDE c'est pas sûr c'est pas rien à la place du boucheron peut-être tu vois ok ah mais j'aurais vu peut-être ouais 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 je vois ok alors la place de l'AMG ou je vois non non je réfléchis hein parce que je me dis effectivement les recrues c'est euh enfin je me souviens du deck à l'époque avec les barbares et compagnie c'était euh la cabane de barbares c'était la folie ah oui c'est vrai qu'il était mon instruire euh on est parti sur le dernier replay contre euh contre du mo-ball du mo-less-ballon mo-less-ballon qui est mon match-up hein 32 tu le kiffes bien celui-là go ouais ça tu le kiffes bien ouais c'est bon ah ça je le dis bien et je vais expliquer un petit peu comment je les compte comment tu le gères du coup tu imagines tu sais de base que c'est du mo-less-ballon comment tu dis que tu vas le gérer principalement quand il pose mo-less directement au fond de map je balance les recrues en attaque parce que le mec n'a pas forcément euh les troupes pour contrer il a les gardes mais ça se fait facilement détruire et après je suite aussi les archers un petit peu ok pour que ça s'occupe des deux côtés comme là quoi par exemple là comme ouais comme là alors lui par contre je m'attendais pas qu'il défendait à gargouille comme ça derrière un mo-less ce qui est pas déconnant j'en profite ah ok donc tu mets le poison moi j'aurais fait ça aussi j'aurais mis les gargouilles derrière tu penses pas que ce soit un bon play ? bah je sais pas les autres la plupart de mes adversaires même à 1400ème mondial ils mettaient à droite ah d'accord donc c'est pour ça ça m'a étonné bon là j'ai fait là j'ai fait vraiment la full chance parce que le ballon ah il était pas loin il était pas loin de connecter ce ballon c'est bon il caressait ma tour donc là tu relances direct un flux pour lui empêcher de mettre un push mollusque direct c'est ça ? oui parce que ce genre de deck n'ont pas forcément de zap être comme ça donc ça force l'adversaire et puis un flux qui tombe sur les gardes la tour elle met juste deux coups donc c'est facile ouais c'est vrai du coup là ça va tu prends qu'un coup de garde t'as mis plus de dégâts et là tu repars directement recrut du coup comme tu l'as dit recrut oui c'est 7 délixir contre 7 délixir c'est vrai et là il a pas eu le réflexe de mettre Thompson au milieu et ça c'est un peu dommage parce que ça lui permet de gratter oh waouh ouais rien à droite parce que là à droite du coup tu mets tellement cher bah limite je crois que je prends la tour ok surtout en x1 effectivement il n'y a pas trop ici là ces ballons j'adore je le gèle avec l'esprit glace et au moment où il veut vraiment passer devant le mollusque parce que franchement parce que franchement un ballon un pv qui passe devant c'est foutu pour moi ah ouais c'est vrai tu prends un tarif donc dans ce matchup t'essayes de pas perdre 2 tours c'est ça ? enfin genre ouais bah le essayer de le perdre le moins vite possible quoi non parce que il y a des matchups quand t'es contre mobile tu dis ok celle là la tour je vais la laisser tomber je vais chercher à faire 2 tours plus vite que lui ou des trucs comme ça ouais mais la part du tour il me rattrape ce genre de deck si je fais comme ça faut vraiment que je les compte à max dès que j'ai une tour ouais ouais je vois oh là là les recrues le tarif qu'elles mettent mine de rien elles mettent des bons dégâts ah oui non mais je crois c'est 114-120 dégâts quand même par seconde c'est ce qui fait le tard ouais non c'est clair waouh c'est 148 au niveau 13 c'est ok le tiffus qui défend bon ça c'est sympa tranquillement et là il reste plus que 10 secondes donc tu sais qu'il passera pas au pire t'as la boucle de neige attends attends ouais ouais non mais c'est bien gentil mais je prends la deuxième tour quand même ah tu vas comme ça toi tu vas non en fait je vais te prendre l'autre tour c'est parti ah j'envoie comme ça bon écoute mec le jeu était bien pour vous mais je te prends la deuxième tour énorme bah nickel on est pas sur le live ou pas du coup ? euh bien sûr tout à l'heure je sais pas comment ok let's go alors comment tu gères ça effectivement donc tu mets les recrues alors on fasse mineur prince gargouille tire ton balle là c'est un deck tout au moins insane ah bah eh bienvenue dans le clan c'est ça bon les archers fait un peu trop de redéfendre derrière donc ça c'est pas trop mal ok tu défends bien nickel oh c'est parti je veux voir ce qu'il a en aérien mais j'ai l'impression qu'il a juste baby dragon il a l'air il a l'air en tout cas il va le remettre du coup ça a quand même gratté un petit peu les squelettes voilà il y a quand même 4 coups de squelettes qui sont passés le prince de l'oeuvre va tomber il va falloir regérer par contre ce baiser dragon allez bah j'ai pas le choix la vie de bûcheron le lumberjack ah ok il y a juste boule de neige oh le bûcheron oh il t'es limite au moins tu sais qui joue boule de neige maintenant bah ouais mais je vois pas de win condition à part le mineur il a que ça alors ça servait soit un poison soit une roquette c'est pas trop ah voilà je me doutais bien qu'il avait un poison après est-ce que c'est rentable de faire un poison comme ça juste sur les recrues je pense bah ça gratte c'est bien parce qu'il a pas besoin de défendre ouais je vois ok donc là tu retombe la pierre tombale les gargouilles vont tomber également donc là il a la boule de neige après c'est bon vas-y touche la tour pk donc c'est bien ça c'est une pk ok on a la renoncer oh elle a la boule de neige bien mise ah j'ai eu peur qu'il avait mal mise mais ça va encore donc là évidemment tu as recrut ouais voilà merci les gars qui arrivent dans la place la pk qui va pas aimer le dragon qui va pas aimer non plus mes gars ah putain ah excuse on va éviter les gombrous on évite on évite c'est pas grave t'inquiète alors c'est bon là est-ce qu'il va remettre quelques petits dégâts oui c'est gratte c'est ça qu'on veut parfait ça existe bien ok donc lui il va essayer de te chercher à te gratter un peu mineur les archers qui vont mourir malheureusement il va vite hein ce prince télébrou qui t'embête hein ok ah mais il va trop vite ce prince télébrou ah il a raté sa boule de neige alors s'il continue comme ça il est dans la mouise il peut galérer effectivement donc il poise en direction ta tour tu vas peut-être mettre des archers hautes je sais pas non qui a l'amg c'est bien joué hein c'est pas bien de protéger tes recrues ok bah merci ok il y a le prince télébrou à gérer du coup mais t'as récupéré ton bûcheron là j'aurais pu se pourre recrue comme ça ok je peux m'occuper du bubain dragon ah là il va me faire full poison c'est génial il va pouvoir repartir là dessus après pour l'instant ça marche bien il est devant pour l'instant pour le moment en tout cas pour l'instant c'est ça tu grattes encore un petit peu à gauche c'est pas mal ça là il va essayer de me gratter à coup de coup de mineur je vois que ça donc toi tu ne poisons pas trop ah si c'est mon poisson qui est mou ah là j'étais obligé là c'est pas mal dans l'esprit de glace ça va permettre de bien ton pot les archers aussi tu es au bûcheron est parfaitement mis ah là nickel ah là tu peux lui renforcer parmi les réponses voilà le plus que là il va l'embêter il va devoir faire un bon timing de bleu de neige la pk qui est bien remise de sa part ah ouais tu es poison toi je pensais qu'il allait mettre full et merci il a gagné il l'a raté oh là là je parie que ça t'arrive souvent avec le fusquelette ah oui surtout qu'aux sous-effets de rage les personnes ne sont pas habituées et c'est un plus 33 j'en prie ah là là ça prend allez on est reparti encore une ah oui allez oh bah je m'attendais un petit peu il avait loupé une fois deux fois ça j'éteigne pas que les gens aient ça parce que il n'est pas énormément joué le fusquelette non je conne c'est vrai ? je sais pas tu penses ? t'en prie un peu ah on sait pas trop j'ai à voir son profil mais je pense pas je pense pas non plus il te laisse la partie en plus il met une bûche ratée non c'est pas le vrai non je pense pas vu qu'on a joué je comprends pas je te vois oh bordel que j'ai qu'un bobine meilleur joueur de CR rate une bûche oh bordel ok bon c'est bon on a eu la vérité c'est pas lui ça va ça va ça va alors il y a un mg ça peut être du golem un golem roquette j'irai comme tu as pas le temps ça ressemble à du golem en tout cas ah ça va il n'a pas bûcheron donc ça m'aide ouais c'est du golem roquette tu préfères et je sais pas ce qu'il a fait que bûcheron ouais parce que bûcheron il est ultra rapide dans le golem et puis le sort d'orage ouais je vois tu comprends le golem sort d'orage ça fait tellement mal ah c'est puissant c'est clair oh le pute que là il fait mal ok cette fois il a pris le bronzal par contre il est un peu derrière en dégâts légèrement légèrement ouais nickel attends on va le répondre t'es un peu devant ici ah oui tu les réponds dans le pauvre ouais c'est bien mets le lapin ça sont les recrues mais voilà humm les petites recrues pourquoi tu n'as pas parti j'étais parti de plus haut ici par exemple euh plus dixir je savais très bien qu'il n'avait pas bougé vu comment il a réagi ok il doit attendre que je consomme tout mais je vais attaquer avec un golem feu à squelette au final il claque autant que toi pour défendre donc c'est pas déconne en plus il gratte un petit peu ok allez c'est un combo ça aussi un stone mini push fusquelette bûcheron ouais et il a raté son sap je ne sais pas on est tombé sur un joueur mais de boulet il est dopé il est sous sous le rog ok le golem ouais merde tu me dis reculcache t'as l'amg derrière ah ouais tu suis foncé à gauche t'as pas le temps le poison comme ça non mais là c'est bon c'est impardonnable il a même pas de gros sort c'est impardonnable non mais c'est bon je lui mets la misère ah tu vas à fond à gauche t'as pas le temps tu prends le roi à toi non mais là c'est bon je lui prends le roi allez tu presse encore allez encore un peu le poison la boule de neige et là si je perds c'est la rigolade mais non t'as le droit de neige de neige tu l'as ou pas non pas encore boule de neige ah parce que le biais c'est bon ça peut aller vite ah oui il a bien défendu à la fin mais bon c'est toujours le temps pour moi bon je vais quand même m'assurer c'est pas le vrai regarde le mot merci ah par contre ça va un an qui joue lui ok il fait pas longtemps mon petit coco que vous aimez-tu oh bon finissons un prince saïve alors peut-être un géant peut-être un golem ou un trimousquetaire ça serait génial pour la vidéo ah c'est vrai je sais pas moi je m'attends à du golem on verra bien ah non peut-être pas peut-être que oui on sait pas ça peut toujours être golem ah non ça ressemble à autre chose ça peut être molos aussi c'est ça ça peut être tout ça peut être pas mal de choses clairement alors ici du coup ça va tomber directement à droite avec la tour là on va voir ça ou une condition normalement qui devra apparaître bientôt le poison tout ce que je vois c'est un poison pour l'instant on voit qu'un poison ok ah ouais ça a l'air d'être un un sacré molos à la place de Vakiri il a dû mettre prince télèbreux tu vois le dire c'est possible ouais c'est possible clairement sinon ça serait une version un peu bizarre de Pekka je sais pas trop c'est sûrement molos non mais il apprend quand même ah bah c'est le prince télèbreux maintenant il tape de loin et il tape il voit l'argent non mais là vous vous êtes trompé c'est pas vous êtes trompé ça va pas être un prince télèbreux ah un nouveau prince il vient d'arriver alors il charge est-ce que t'as les recrus ou pas eh oui j'ai l'ancru voilà parfait alors maintenant il faut défendre à gauche allez tu vas prendre cher à gauche bah fini c'est bon ça tire ça tire elle t'empo elle t'empo bon les petits fusquels bon les squelettes on va faire le taf elle est raccru les boucherons elle veut pas il défend en phase du coup il t'a pris un bon avantage à l'écrier là dessus ouais mais il va vivre me la rattraper bah ouais parce qu'il arrive en fois 2 en plus il peut construire son mec easy ouais on est plutôt en plus je sais même pas ce qu'il me joue ou en sort bah poison et sûrement bûche bûche ou boue de neige mais mais sûrement bûche là il va me faire poison déjà ouais il pourrait en tout cas il aura un beau poison à faire il le fait pas parce qu'il préfère mettre des sous en défense mais ok tu poison pour le gang bah c'est que je peux l'attirer là ok ok il a utilisé son c'est bien là en vrai il a pu délixir ouais je suis trop bien il y a la mj sourage elle fait plaisir allez un petit coup de mj loot poison qui reçoit du bien aussi dommage bon ouais je recycle assez vite je recycle assez vite si je touche pas ok les archers qui défendent si je touche pas trop aux recrues je recycle assez vite et quand c'est comme ça est-ce que tu vas chercher au poison de la pierre tomba ou pas non ça vaut pas le coup bah j'ai plus non stop donc c'est compliqué et puis la recrue vont rester en vie pour s'en occuper alors est-ce que tu poison au bout de neige ok il y a le poison qui est posé il va mettre ça voilà allez allez le bûcheron je pense pas que tu passeras non par contre ah la pierre tomba elle tombe ouais et j'ai vite me dépêcher comme tu reforces mais t'es un forceur ah mais tellement ok il rezafe ah c'est bien ah il a plutôt bien gratter mais tu les espèces respirer les adversaires ah non ok alors on repart avec un petit bûcheron à gauche ah parfait il va aller se faire le prince télévoureux après on les gargouille il y a une carte que t'as toujours pas joué c'est avec Kirek je sais même pas ça faisait de la boule de neige la boule de neige pardon oui c'était ça que je cherchais en plus ah l'archère qui fait masse dégâts voilà ouais il fait mal hein clairement les archères qui arrivent à connecter sur la tour c'est vraiment mal et du coup il est vraiment full défense il reste full elixir et il attend à voir ce que tu fais pour défendre il cherche le gros ah bah là il va m'avoir là ouais là le prince télévoureux il va faire mal il va faire comme le prince clairement il va faire mal oh il défend il fait pas semblant par contre à droite t'as dit des bons dégâts encore une fois l'archère qui va au plus sortir nickel parfait oh le poison qui est bien évité non retournez pas dedans non 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 c'est dangereux par là non mais t'inquiète c'est bon allez viens à droite tu reforces c'est nickel ça lui reforce un zap et il est squelette qui gratte ils font tellement mal waouh et là limite tu pourras allez là il va faire le dernier push c'est ça tu vois que ça mais il y a mon yard en vrai tu te rapproches d'une mort certaine de l'adversaire les double prince qui sont remis mais c'est marrant comme tu c'est tout le temps toi qui joue quoi c'est jamais lui qui t'attaque ok le poison c'est parfait là le prince est bon je vais l'attirer et là t'as apporté le poison pour finir donc c'est nickel oh le prince bon c'est pas grave c'est pas grave toi tout ce que t'as à faire c'est aussi qu'il y a un poison donc ça devrait le faire par contre il faut quand même def à gauche je def il suffit qu'il y a un oh ça devrait être bon là allez ça devrait le faire le géant ira pas plus vite non c'est bon t'as abusé allez bien joué let's go bon c'est full win bah ouais beaucoup trop fou ça c'est bon beaucoup trop fou ah ouais joueur hors maïta qui est là mais c'est vraiment impressionnant comme tu infloses ton jeu et comme tu n'hésites pas à partir offensif oui après j'essaye d'assurer le plus en défense ouais bien sûr mais tu sais t'as toujours différents types de joueurs tu vas avoir des joueurs qui vont être très défensifs qui vont pas prendre de risques un peu plus comme moi et t'as des joueurs comme toi qui vont pas hésiter à aller mettre la pression attaquer attaquer et effectivement tu défends aussi mais c'est quand même toi qui va à l'initiative il impose bon jeu voilà c'est ça tu es moins dans la réaction par rapport à l'adversaire t'es plus dans c'est toi qui va réagir en face on m'appelle forceur dans le milieu tu sais t'es un peu un forceur mais on peut le dire ouais voilà en tout cas merci beaucoup ça fait vraiment super plaisir est-ce que tu veux me donner un mot de la fin à la vidéo ou un conseil pour le deck ou comme tu veux alors j'ai une vidéo de mon deck qui date un petit peu et j'avais fait mon rencor avec ça ouais donc n'hésitez pas à le voir j'ai fait j'étais passé de 5200 à 6300 à l'époque c'était les grands champions j'avais fait ça en une seule session donc n'hésitez pas la vidéo est disponible n'hésitez pas à aller checker sur le site YouTube vous avez le lien en description évidemment et merci beaucoup de VueKoomGames pour la vidéo mais de rien ça fait tout plaisir pour moi et toi aussi je pense ça te fait plaisir également et moi